Musique Yo les gens, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Le retour des tops selon les types C'est vrai que ça avait quand même pas mal marché à l'époque Ça vous avait beaucoup plu et maintenant on revient plusieurs mois après Il y a eu quand même de nouveaux personnages qui sont arrivés Il y aura du nouveau dans le top Bon je sais qu'il y avait beaucoup de gens en désaccord avec moi avec le top à l'époque Je sais que ça fait débat à chaque fois Mais cette fois-ci il faudra bien prendre le top comme les 5 meilleurs persos Hearth Que plutôt un meilleur que l'autre Donc voilà même un perso qui a la 5ème place Il faut bien se dire qu'il est quand même 5ème sur toutes les cartes De son type Donc c'est quand même ma foi pas dégueu du tout Il n'y a pas que 5 cartes Hearth dans tout le jeu Donc le 5ème n'est pas dernier des Hearth C'est ça qu'il faut bien se dire Donc tout d'abord on va commencer avec le 5ème Je mettrai Hitachi Uchiwa Oui au dernier tap il était premier Maintenant il se retrouve 5ème Il a pris de l'âge quand même le Hitachi Mais grâce au PVP il est quand même revenu au goût du jour Alors notre petit Hitachi en termes de stats Level 100 c'est 1108-1318 Donc ça c'est ses stats de base Une fois que vous l'avez limite break ça touche 1578-1908 Ce qui est quand même extrêmement beaucoup Franchement c'est de son être très bonne salle pour lui long range C'est grâce à ça franchement Qui devient très beau une fois 150 Un Hitachi c'est très très dur à gérer Parce que ça devient quand même un peu tanky Et ça fait quand même pas mal de dégâts En PVP vous devez sûrement en voir Beaucoup parce qu'il peut quand même faire du Hit Combo En PVP Donc c'est très très bien Ensuite ses fill skills Rien de très impressionnant Du réduction de dégâts skill mais malheureusement La réduction de dégâts skill c'est du hurt Donc il ne le craint pas déjà Donc ça c'est juste du surplus Le buddy skill réduit les chances d'être immobilisé 25% Ça ne sert à rien Enfin ça ne sert à rien C'est pas non plus le Gamebreaker Son Jutsu 5-10 C'est Jutsu 2.6 fois son attaque Donc vous voyez qu'on voit à ça Que c'est vraiment des anciens persos Parce que 2.6 Vous sortez un perso maintenant avec 2.6 sans Jutsu Franchement c'est nul clairement Mais c'est surtout les ennemis Donc c'est pas mal Et 400% de chance de slip damage C'est aussi c'est pas dégueu Son ultimate c'est surtout pour ça Qu'il a apprécié ce petit Hitachi C'est surtout son ultimate Donc 6.5 Bon clairement c'est pas ouf non plus Mais c'est encore une fois Surtout les ennemis Donc que de la haue pour ce personnage Et surtout ce qui est vraiment très très intéressant En PVE pour ce Hitachi C'est les 3 perfect dodge Qui est donné juste après l'ultimate Pendant 3 tours Ça clairement ça vous permet de temporiser Assez bien quand même Ces 3 perfect dodge C'est ça qui vous aide avec ce Hitachi Clairement qui est très très bon On va parler vite fait des habilités Quand même même si c'est pas un point Majeur pour le classement Mais il faut quand même en parler Parce que ça devient intéressant maintenant Parce qu'à l'époque On avait pas les pierres d'habilité Donc parler d'habilité C'était quand même très très dur En sachant qu'on pouvait qu'invoquer Maintenant on a une pierre offerte On a des fragments Qui peut nous donner Une autre pierre Donc 2 pierres par éner Donc clairement Il y a moyen maintenant D'aller chercher des habilités Donc sa première Un boost de vie Donc clairement Sa stade de vie est quand même assez faible Donc pourquoi pas Mais c'est pas forcément ce qu'on veut La deuxième Réduction Réduit les chances d'être immobilisé C'est pas non plus ouf Il a un autre boost de 100 d'HP Encore une réduction d'immunisation de 10 Et par contre la dernière Qui est un boost d'attaque de 100 Ce qui est vraiment très très bon pour lui Ce qui est vraiment 1 sur plus Donc ce qui est vraiment pas mal du tout On va attaquer maintenant La 4ème place Un perso dont on n'entend pas beaucoup parler Quand même Ces personnages Mais que je trouve surpuissant Mais vraiment Que j'aimerais beaucoup avoir Mais je le trouve tellement fort Ce personnage Pourtant on n'en parle pas beaucoup C'est ce qui me surprend Alors Notre ami Raikage Le Raikage Qui a quand même des stats 1938 de vie Et 1838 d'attaque Donc avec des pilules 2238 Et 1938 Donc clairement Pour un short range Avoir autant de vie comme ça Et autant d'attaque C'est clairement ouf Même si c'est vraiment très très fort Ce sont de très bonnes stats d'attaque Clairement clairement Je n'ai pas parlé des pils pour Hitachi Mais bon Vous ajoutez 100 300 à la vie Et 100 à l'attaque Maintenant vous commencez à connaître Ensuite pour son Jutsu Qui est très très fort Pardon Je n'ai pas parlé des skills Réalisé les chances De se faire contrer De 25 à 50% Et le buddy C'est pareil C'est des réductions de compte Mais de 30% Ça clairement C'est nul Ça vaut rien C'est clairement Zéro Les comptes C'est très très rare Qu'on se laisse contrer A part dans l'event De Shiriku Je crois que c'est Mais sinon Ça ne sert à rien Son Jutsu Franchement clairement Ses ultimates Combinés à ses stats C'est n'importe quoi 4 et 8 4 et 8 en ratio Voilà parfait 4.7 d'attaque C'est énorme Sur un seul ennemi Ça le repousse Mais C'est simplement Énorme Comme une Jutsu Donc clairement Il n'y a pas de réduction d'attaque Il n'y a pas de stun Il n'y a pas de Siling Jutsu C'est que du dégâts brut Ensuite pour son ultimate 8 De chakra Logique Mais on part sur du 9.5 Les gars C'est quand même énorme C'est encore du single target Malheureusement Mais quand même du 9.5 C'est assez énorme Et C'est pas tout On me touche 60% de chance immobilisée Pendant 3 tours Comme si c'était pas déjà assez D'avoir un 9.5 On vous donne 60% de chance de stun Vous affligez de gros dégâts Et en plus vous contrôlez votre adversaire Grâce au stun Donc c'est clairement Énorme Vraiment Très très bon Ce personnage Pas sous-estimé C'est juste qu'on ne nous en parle pas beaucoup Mais clairement Ses stats sont ouf Ses skills ne savent à rien Par contre Ses Jutsu Son ultimate sont très très bons Pas d'AOE Mais clairement Pas besoin d'AOE Quand vous voile chater Un ennemi On va parler de ses habilités Clairement ses habilités Ne valent pas le coup du tout C'est complètement inutile A pas réduire son coste Réduire les chances De se faire contrer de 15% A chaque fois Donc clairement C'est une habilité Qui ne vaut rien du tout Et c'est parti A la 3ème place Pour un perso Que j'avais quand même Mal classé Dans mon premier top Et clairement C'est vrai que je me suis un peu gouré C'est parce que ce personnage Est quand même Plutôt fort Au final je trouve Très très complet Que ce soit en PVP Que ce soit en Phantom Castle Que ce soit en PVE Qui est quand même Ma foi pas dégueu C'est pas le meilleur des persos Pour le PVE C'est vrai Mais il peut quand même Vous aider C'est clair et net Donc c'est Sasuke Kirin Que je n'est pas malheureusement Que j'aimerais beaucoup Avoir pas trop de défauts Sur ce personnage Malgré ses HP Qui sont très très bas Qui sont très très bas 1006 de base C'est pas grave C'est pas beaucoup Pardon C'est pas beaucoup Mais au mieux Une petite stat d'HP Parce qu'on peut bien La compenser Avec les 300 de vies Grâce aux pilules Donc 1306 Pour un long range Ça devient correct En plus pas besoin de dépenser C'est gratuit les pilules Donc clairement Avoir un personnage Avec 1306 pour long range Ça va Genre 1306 Ça va C'est pas dégueu En attaque 1636 de base 1736 avec les pilules Ça c'est un petit boost Un petit plus Pour notre ami Sasuke Kirin Qui est long range Réduit les dégâts Des types skis De 15 à 20% Il est Heard Donc encore une fois C'est juste du surplus Vu qu'il tank déjà Le Heard Il ne craint pas Donc ça c'est que du plus Le BD skill boost Les critiques de 2.25 Ce qui est pas mal En PVE Ce Sasuke Est extrêmement utilisé Car on voit beaucoup De Minato KCM Minato KCM Qu'on voit quand même souvent Et Sasuke Kirin One shot Minato KCM En plus Vu que c'est de l'AO Il peut quand même Piquer sur les autres Quand même Parce qu'il a un bon multiplicateur Enfin Correct pour son attaque Donc en plus C'est en AO Donc clairement C'est très très bien Pour notre ami Sasuke Kirin Donc le Jutsu 4 de chakra 3.5 Sur tous les ennemis 90% de chance D'affliger du poison Pendant 3 tours Donc clairement Ça en PVP C'est juste Énorme Clairement C'est juste Énorme C'est très très bon En PVP Ça peut grave vous aider En PVE Ça peut vous aider Mais c'est pas non plus Mais c'est pas non plus Ultra ultra fort Ce qui est très très fort C'est surtout son ultimate Pour 8 de chakra Vous avez un 9 fois Donc là 9 fois C'est quand même Beaucoup La différence entre Le Jutsu 3.5 C'est pas 7 fois C'est pas le double C'est quand même X9 Sur tous les ennemis En plus Et 50% de chance De stun Pendant 2 tours 50% C'est le strict minimum Pour du stun Je trouve Donc ça va Il a le minimum Donc ça passe Clairement Pour ce Sasuke Kirin Qui ensuite En habilité Boost son slip damage De 10 Donc si vous avez La première habilité Vous avez 100% de chance D'appuyer du slip damage En Jutsu Donc Le slip damage C'est vrai que Beaucoup crachent dessus Beaucoup trouvent Que ça ne sert à rien C'est vrai que C'est pas game breaker C'est vrai que Ça va pas vous faire Gagner forcément Une game C'est très rare Mais ça peut C'est toujours un petit plus On va dire La deuxième Retire la barrière Quand vous attaquez Avec Votre Sasuke Donc ça C'est très bien De retirer la barrière C'est très très bon Ça sert pas pour Grand monde Pour beaucoup d'ennemis Mais quand ça sert Bah c'est cool Quand ça arrive Votre critique De 1.5 Pour la troisième Et quatrième habilité Et pour la cinquième C'est un boost D'immobilisation De 10% Qui est clairement La meilleure habilité De toutes Parce que ça vous place Son ultimate A 60% de chance De stun En AEE Pour 8 de chakra Avec un multiplicateur De 9 Avec 1736 D'attaque Donc ce qui est clairement Énorme Donc voilà Maintenant on va passer A la deuxième place Donc alors A la deuxième place On retrouve Un personnage Qui était déjà Dans le top Il me semble Je crois qu'il était Quatrième ou troisième Un truc comme ça Peut-être Deuxième ou troisième Je ne sais plus Mais il était quand même Bien placé Et clairement Cette fois-ci Il est à la deuxième place Et Kakashi Attaqué Enfant Donc Qui est clairement Très très fort Mais si vraiment Le pouce vers le haut Cette fois-ci C'est clairement L'arrivée De son Limit Break Qu'il a vraiment Propulsé Vraiment la deuxième place Parce qu'il faut savoir Que ce perso Était déjà Le meilleur Nucker Donc celui qui a Fiché le plus gros dégâts En Hearth En Single Target En Single Target Je précise Donc Bon il y avait Rakaki qui l'a rejoint Mais là avec Le Limit Break Clairement Le Kakashi C'est envolé Il n'est plus parmi Parmi les humains Là il est clairement Au niveau Deux Au niveau de dégâts Quand vous l'avez 150 Donc Sans Limit Break Si vous l'arrêtez A 100 Si vous n'êtes pas motivé Vous aurez 1626 de vie 1956 d'attaque Mais si vous êtes motivé A fond Et que vous allez Pour Le Limit Break C'est 2236 de vie 2666 D'attaque Ce qui est ma foi Énorme Sans compter les pilules Si on rajoute des pilules Le Limit Break On touche 2536 Et 2766 Donc là déjà Vous vous dites Ouais 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 Ça commence à être pas mal Quand même Il réduit les dégâts Du type Body En Fisch Merci Kakashi Merci d'être utile Pour une fois De pas réduire Le 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 skill A chaque fois Parce que ça ne sert à rien Là il réduit le dégâts body Donc l'élément qui est fort Contre lui L'élément qui lui fait mal Il réduit de 15 à 20% Donc c'est un très bon fill skill Le buddy Qui est très très bon Qui est pas forcément fort Mais qui est tellement rageant Quand ça arrive C'est tellement chiant 15% de chance d'esquiver une attaque Quand en PVP Vous mettez un Jutsu Que vous mettez Tout votre énergie Dans ce Jutsu Vous voulez que ça passe Et là vous voyez Que ça miss Que le mec dodge C'est juste horrible Donc 15% de dodge C'est quand même Ma foi Pas dégueu Ensuite En Jutsu Pour 5 de chakra Il a 4 de multiplicateur Sur un seul ennemi 4 C'est le strip minimum Mais il a quand même 2766 d'attaque Full maxé Donc clairement Ça pique Ça pique Son ultimate Pour 10 de chakra 8.2 sur un seul ennemi Rien du tout Juste à chaque fois C'est toujours que sur un seul ennemi Mais 8.2 avec 2766 d'attaque Je le répète C'est énorme Ça fait ultra mal Mais vraiment Vraiment ultra mal Bon après C'est juste du dégât brut Kakashi Ne sert qu'à ça Vraiment Infliger des gros dégâts Mais Ces habiletés N'en est pas des moins Si vous avez une petite pierre D'habilité qui traîne Vous pouvez quand même lui donner Un boost d'attaque de 100 Donc ce qui fait passer A 2866 Il en a aussi En troisième Et en dernière habilité Un boost de 100 Donc en gros Il peut avoir un boost de 300 Une fois que vous avez Toutes les habiletés Donc on passe à 2966 D'attaque Quand il est full habilité Il peut toucher le 3000 D'attaque Ce Kakashi Presque Un 44 d'attaque près Il touche le 3000 Ensuite son habileté 2 et 4 C'est des boosts de critique De 1.5 Donc on pourrait dire C'est pas ouf Mais pour un perso Qui peut toucher 2900 d'attaque Avoir plus de chances De mettre un coup critique Ça peut clairement être sympathique Sur ce Kakashi Donc voilà Donc maintenant On va passer A la Tentadu Tentadu Ça c'est beaucoup France La Tentadu Première place Bon Vous allez la deviner Mais on va quand même Attaquer la première place Et à la première place Est-ce que j'ai besoin De vous le présenter Est-ce que j'ai besoin Mon premier top Sur le type Earth Il n'était pas présent C'était peut-être Un mois avant Qu'il arrive Ce personnage Il est arrivé Et clairement Il a changé Le jeu A tout jamais Même encore aujourd'hui Ça reste l'un des meilleurs Persos du jeu Je veux bien sûr Parler de Madara Ou Chiwa Les gars Premier du type Earth Ça clairement C'était C'est une surprise Pour personne Clairement Mais pour personne Ça peut vraiment Genre Si il y a un mec Qui ne s'attendait pas Je ne comprends pas Clairement Je ne comprends pas Donc alors Notre ami Madara Type Earth Qui est midrange 1798 de vie 1652 d'attaque C'est clairement De très bonnes stats Avec des petites pilules Mes pilules Mon item préféré J'adore les pilules Ça permet de booster Vos personnages Gratuitement Sans rien Dépenser Pas besoin de pierre Pas besoin de perles Pour avoir des doublons C'est gratuit Ça booste vos stats Franchement Les pilules C'est la vie Donc 2098 de vie Et 1752 d'attaque Ce qui est énorme Ce qui est vraiment Très 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 bon Très 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 bon Ces stats Pour ce Madara Son fill skill On adore Boost l'attaque De 100 Jusqu'à 200 Selon la proximité Avec Madara Plus vous êtes prêt Plus le boost sera élevé Plus vous êtes éloigné Plus le boost sera réduit Jusqu'à atteindre 0 Si vous êtes forcément Hors de sa range Mais c'est pas tout Il vous boost l'attaque Mais si vous le passez derrière Il vous restaure 200 de HP Par tour En étant en buddy skill Enfin en buddy Donc clairement C'est énorme Quand il est sur le terrain Il est offensif Et quand il est à l'arrière Clairement il aide votre équipe En même temps En healant votre équipe Donc clairement C'est vraiment bien Franchement c'est très très bien C'est même parfait Je vais vous dire Ce Madara C'est même parfait Son jutsu pour 6 de chakra 6 fois son attaque Donc un multiplicateur 2 au dessus de la moyenne La moyenne c'est 4 A part du temps Qu'on essaye de trouver C'est 4 La 6 Sur tous les ennemis En plus la range Vous pouvez forcément manger un jutsu De Madara dans votre vie Ou vous en avez sûrement mis un 100% de chance de slip damage Pendant 8 tours Et le repousse 100% de slip damage Sans aucune habilité C'est 100% de base Je crois pas qu'il y a un perso Qui fasse pareil C'est le seul à avoir 100% De base Donc c'est clairement Énorme Son ultimate Qui a franchement les gars Son ultimate J'ai jamais compris Son ultimate pour 2 de chakra Les gars Imaginez vous Il y a plusieurs mois C'était pour 10 000 Il y avait pas beaucoup de personnages Imaginez vous Il y avait vraiment pas grand chose Qui faisait mal Et quand vous voyez un perso Qui a 18 fois son attaque Sur tous les ennemis Et qui ignore sa faiblesse élémentaire Ce qui veut dire que sur le type body Vos dégâts sont censés être réduits Et bah là non Ils sont pas réduits Ils sont normales Donc clairement C'est insane ce Madara Pour son ultimate Les dégâts sont monstrueux L'utilité qu'il a sur le terrain Est monstrueuse Tout est passé Parfait sur ce Madara Clairement Le seul petit bémol Que j'aurais à regretter Avec le temps maintenant C'est peut-être C'est le coup de chakra Mais bon Je vais dire On s'y habitué à ce Madara C'est un personnage Clé limite pour les 1 an Les gens le veulent encore Ce personnage On le veut à chaque fois Clairement C'est le personnage Qu'on veut à chaque fois Alors Là j'ai une petite précision Donc c'est 2 Jutsu Donc c'est 2 Jutsu Une box vaste Enfin une taille vaste C'est marqué Petite précision L'ultimate il me semble pas Que ce soit vaste Mais le Jutsu en tout cas Vous verrez L'arc de cercle Qui est quand même Pas dégueu quand même Ensuite Ses habilités On va pas s'arrêter Après toutes ces bonnes choses A propos de Madara On va attaquer sa première idée Oula J'ai bégé Première habilité Excusez moi C'est pas facile Parce qu'on enchaîne Toutes les infos Sur les perfons On enchaîne Première habilité 12 attaques de sang Déjà direct Donc on passe à 1852 Voilà Clairement Madara Sa première habilité Est Clairement Indispensable Clairement C'est La première habilité Il faut l'avoir sur votre Madara Mettez une pierre N'hésitez pas à mettre Une pierre sur Madara Je sais qu'il y en a Qui ont mis Toutes leurs pierres dessus Clairement Ce que je conçois Pourquoi pas Mais au moins la première Clairement La première C'est obligé Ensuite Réduit les dégâts De 10% Du type skill Heurte Et body Bon bah ça Pourquoi pas J'ai envie de vous dire En PVE Ca tient très très fort Vu qu'il y a beaucoup de team Monotype Donc clairement Il tanque un peu tout En plus Les ennemis ont peur du temps Un peu plus de votre Madara Parce que c'est une source de dégâts Et tu peux pas le laisser Progresser tranquillement En termes de chakra Ce site Mainjutsu T'es clairement dans le doute Ensuite Son avant dernier habilité Comme s'il n'y en avait pas déjà assez Et bim Encore un dégât Un boost attaque 200 Donc 1852 Plus les pilules 1952 Voilà On touche presque Que du 2000 Avec un 18 fois Qui n'a pas de faiblesse élémentaire Parfait Et sa dernière Qui nous avait tous étonné Je pense que là C'est Ça ça a été vraiment La cerise sur le gâteau C'était vraiment le truc Qui nous a vraiment Mais étonné Vous avez 20% de chance Que votre ultimate Ne coûte pas de chakra Voilà vous faites un ultimate Un ultimate Et votre chakra Ne se consume pas Ça revient En ultimate Donc vous pouvez faire votre ultimate Deux fois d'affilée Donc voilà Donc c'est clairement Pas fort du tout MDR Donc voilà Donc ce Madara Qui est pour l'instant Le meilleur personnage Hearth Et qui va le rester A mon avis Pendant Très longtemps Encore Depuis qu'il est sorti Depuis les 10 000 Antéchargements Aucun perso Hearth On arrive à le dépasser Je sais pas si ça va Arriver un jour Je l'espère Je l'espère Et étonnez-moi Namco Bandai Étonnez-moi Mais donc voilà Donc Itachi 5ème Raikage 4ème Sasuke Kirin 3ème Kakashi Kid 2ème Et premier Madara Uchiwa Donc voilà Donc n'oubliez pas Que ce top N'est pas Enfin faut pas croire Que le 5ème Et le plus nul De tous les Hearth Faut pas oublier C'est surtout Les 5 meilleures unités De type Hearth C'est ça qu'il faut se dire Parce que je sais qu'il y en a Qui vont tout de suite monter Sur leur grand show Direct Oulala Mais qu'est-ce que tu dis Lui il est mieux que lui Machin D'accord Ok Y'a pas de soucis N'hésitez pas à me dire Si vous vous aurez mis Un autre à sa place Ou lui devant l'autre Mais ne faites pas Les mecs à chaque fois Ouais mais tu dis N'importe pas Machin Je sais quand même Juger un personnage Ça fait quand même longtemps Que je joue au jeu Donc voilà Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Et à me dire Ce que vous en pensez du top Et à faire le vôtre J'essaie d'être le plus objectif possible A chaque fois C'est pas mon top personnel Parce que mon top personnel Or a été peut-être différent Mais j'essaye de regarder Un peu ce que la communauté joue Ce qu'il y a de mieux Ce qui se fait le plus Dans la méta Naruto Blazing Donc voilà En tout cas Je vous dis à la prochaine Pour un prochain top Donc le prochain top Sera sur le skid Y'a pas mal à faire quand même Sur le skid La dernière fois Le premier skid Et sa souris Et on verra Si sa souris A été détrôné Depuis quand même Pas mal de mois Donc voilà On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Isoca Ciao tout le monde